Bonjour, aujourd'hui la notion de construction des noms et adjectifs latins. Alors pour créer un nom et un adjectif, c'est très simple, nous prenons le radical, ce radical c'est la partie fixe et invariable qui porte le sens, et nous lui ajoutons une terminaison variable. Pour les noms et adjectifs, il est souvent difficile de distinguer le suffixe de la désinance, la marque de genre ou de nombre, mais elle existe bien. On peut ajouter en tant que marque portée par la désinance, la fonction que le mot va occuper dans la phrase. Par exemple, or tous, c'est bien le nom, le jardin en tant que sujet, c'est un masculin singulier, la terminaison ous est bien une terminaison de masculin singulier, mais si on change le nombre de ce mot, de ce nom, nous passerons à orti pour dire les jardins en tant que sujet. La même chose en tant que COD, nous le verrons un peu plus tard, or tous devient or-tum, or-ti devient or-tos. Certains adjectifs et un grand nombre d'adjectifs se déclinent, vont évoluer selon leur fonction grammaticale de la même manière que la famille des noms comme or-tus, et ce qui va nous donner des groupes nominaux homogènes du point de vue de leur terminaison. Or tous, magnus, en tant que sujet, le grand jardin, or-ti, magni, les grands jardins, et en tant que COD, nous la verrons plus tard, nous la verrons plus tard, cette évolution, selon la fonction grammaticale des noms et des adjectifs, mais nous pouvons être sensibles déjà à ce changement possible, or-tos, magnus, par exemple, en tant que COD, les grands jardins. Voilà pour ce qui est de la formation, du principe de la formation des noms, et retenez cette idée quand même qu'il y a plusieurs familles de noms, et il y a deux familles d'adjectifs, ce qui nous permet d'évaluer les combinaisons possibles. Là, nous avons affaire à la combinaison la plus simple, je dirais, en termes de terminaison de noms. Il existe des désignances de personnes, les désignances personnelles équivalent, en latin, aux pronoms personnels, qui ne sont pas exprimés en tant que sujet. M, S, T, M, S, T, S, N, T, pour le verbe être, et pour d'autres verbes, cela se retrouve dans toutes les conjugaisons des catégories de verbes, ce sont des terminaisons fixes, et bien ces terminaisons correspondent aussi aux pronoms personnels, je, tu, il, elle, etc. A noter pour le verbe être un double radical, E, S, alternant avec S, U, c'est un radical qui est en fait double. Nous aurons peut-être l'occasion, que ce soit en grec ou en latin, d'évoquer cette racine indo-européenne. Nous connaissons en français le radical F, U, par exemple, dans « je fus ». Cela vient également du latin, mais c'est le radical d'un autre temps, du même verbe être, mais un autre temps, le parfait. Donc vous avez été sensible à ce double radical qui nous permet de conjuguer au présent le verbe être, et nous connaissons, nous, l'occulteur français, un autre radical du verbe être, c'est celui de « je fus », F, U, et il vient également du latin. Donc le radical « fut » provient, quant à lui, du latin « fui », « je fus ». Dernière remarque, le radical « ser » dont nous serons provient, quant à lui, de l'évolution de l'infinitif présent latin, « essai », qui à date récente, est devenu « esserré ». Et on reconnaît à la fois le futur radical du futur du verbe être en français, « ser » et le suffixe d'infinitif présent, « re » qui est régulier, que vous allez retrouver dans tous les autres verbes latins que le verbe « essai », « être ». Merci.